Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous aimez toujours le sport auto, ça je suis globalement pas inquiet, nous aussi, donc voyez tout le monde est sur la même longueur d'onde et notamment notre ami Maxime Potard bien sûr qui me rejoint comme traditionnellement c'est le cas une semaine sur deux sur la chaîne YouTube de l'Afterlap. Salut Maxime, j'espère que toi aussi tu vas bien donc. Mais ça va bien, salut LFB, bonjour à tous, oui on commence à alléger un petit peu les liquettes, c'est l'été, on commence à, enfin pas tout à fait mais on commence à avoir du bon temps, les terrasses rouvrent donc c'est bon signe, on peut se mettre avec un petit verre en terrasse pour suivre les compétitions le dimanche parce que c'est vrai qu'on sort d'un week-end, en tout cas de deux semaines qui ont été particulièrement intenses à travers le monde, en tout cas programme encore une fois bien chargé cette semaine, on espère que vous êtes prêts. Alors Maxime Potard alias Maxou le pilote avec évidemment les épisodes de Green White Checkered, à retrouver aussi sur sa chaîne YouTube bien sûr, épisode 31 déjà Maxime, le rythme est… on le garde quoi. Oui effréné et puis voilà comme on le dit souvent vous nous suivez sur d'autres plateformes, on sait que vous êtes aussi sur Motor Racing TV, sur les téléconnectés Samsung à nous suivre, sur les mobiles Huawei depuis peu de temps aussi donc voilà on intéresse et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, on le répétera jamais assez et si vous voulez interagir avec nous on est là aussi pour ça, on le dit souvent en fin d'émission, en fin de podcast, cette fois-ci on va le dire en intro mais voilà vous avez nos réseaux sociaux disponibles sur nos chaînes sous nos vidéos, sur nos chaînes YouTube respectives et puis voilà on va attaquer avec le sujet. Alors je donne le sommaire Maxime effectivement, tu nous parleras tout à l'heure du BTCC la saison 2021, elle est lancée voilà et je sais que tu attendais ça avec impatience. En tant que grand commentateur de la formule électrique tu nous parleras évidemment du rendez-vous de la FE à Monaco mais Dieu sait qu'effectivement on a hâte d'avoir tes avis éclairés, nous parlerons moi de supercars si tu t'en doutes, il y a eu un meeting à The Bend, on parlera ensemble d'Indycar parce que les deux courses au Texas elles ont été aussi intéressantes d'enseignement mais évidemment je te propose de brandir le drapeau vert et de commencer tout de suite par la FE, il y a eu deux grands prix mine de rien en une semaine, Espagne et Portugal juste avant donc je te propose qu'on en fasse une synthèse, c'est parti. Alors Green, le drapeau vert pour la Formule 1 bien évidemment avec deux grands prix qui sont succédés, les troisième et quatrième de la saison, Portimao qu'on a retrouvé avec un plaisir non dissimulé, même si, alors je ne sais pas si tu as écouté mon dernier numéro de l'afterlap sur le grand prix du Portugal, je considère maintenant que cette piste elle est trop courte. 4,5 km, ça passe trop vite, on adore les montées, les descentes, les grands virages mais en fait ça va trop vite, c'est malheureux à dire mais il manque un kilomètre à ce circuit, ça t'avait traversé l'esprit aussi cette petite réflexion ? Alors j'ai entendu ta remarque, moi je ne trouve pas en fait il y a un côté Monaco mais vraiment, enfin c'est vraiment une montagne russe pour faire un jeu de mots rapide mais c'est vrai que oui ça monte, ça descend, il y a des caméras, des drones, des hélicoptères qui nous ont montré des plans vraiment super, c'est vrai que pour les photographes on est servi, maintenant c'est vrai qu'au niveau du spectacle, on a eu un très très beau grand prix l'année dernière, je trouve que cette année c'était un peu plus la sieste, on a eu un prémice, un warm-up de Barcelone, on en reparlera dans un instant mais la piste trop courte ça ne me dérange pas parce que ça donne justement ce côté atypique avec cette immense ligne droite, je ne sais pas, je trouve que le combo est assez agréable et ça demande une préparation spécifique au niveau des voitures tout de même parce qu'il y a quand même pas mal de délestage, de compression donc non, moi je trouve que c'est un joli tourniquet et ça me suffit, 4,5 km c'est très bien. Bon, écoute, très bien, alors on ne va pas tout détailler, on va plus se concentrer sur ce qu'on a vu à Barcelone parce que c'était le grand prix il y a quelques heures à peine, même si, d'ailleurs pour mettre tout le monde à l'aise, moi j'ai le sentiment que j'ai vu le même grand prix, pratiquement. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un Verstappen qui est de plus en plus comme le seul et l'unique rival d'Hamilton, j'ai vu un Verstappen qui donne l'illusion, ou alors un peu à Portima au Bottas, oui forcément, mais tu vois ce que je veux dire, bon plutôt Verstappen qui donne l'illusion qu'il peut prendre les choses en main dès le début et que ça peut le faire jusqu'au bout et j'ai vu deux fois les Lewis Hamilton qui, et c'est pour ça qu'il m'a plu même le grand prix du Portugal qui a dû se cracher un petit peu dans les mains, ce n'était pas fait, il avait loupé son restart à Portimao, tu t'en souviens, il a fallu qu'il aille rechercher Verstappen, il a fallu qu'il aille chercher Bottas, à Barcelone, il a fallu quand même qu'il s'incline au premier virage face à Verstappen et effectivement c'est là que quand même on a vu la puissance de frappe globale de Mercedes avec effectivement un coup stratégique, pardon, très bien mené, mais à chaque fois, d'accord c'est Hamilton qui gagne à la fin, mais moi je trouve que c'est intense et que l'écart sur le papier entre Hamilton et Verstappen, si on prend en compte le début de course de Barcelone, ils sont tous les deux un peu au-dessus du monde et ils sont séparés par rien du tout, ça se joue à la stratégie au stand, ça se joue un peu à la Vista de Mercedes et d'Hamilton, mais c'est quand même très serré, j'ai trouvé ça donc du coup ces deux grands prix très intenses au-delà d'un niveau flat qui était à mon avis trompeur, tu vois ce que je veux dire, c'était faussement ennuyeux en fait, voilà ce que j'ai pensé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait ce qui est un peu ressorti aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens qui ont peut-être un petit peu moins l'habitude de suivre la Formule 1 ont vu deux courses qui étaient plutôt des processions, il n'y n'y avait pas de gros dépassements, c'est vrai que ce soit à Portimao ou en Espagne, ça n'a pas été un grand prix très spectaculaire en termes de changement de leader, dépassement, bagarre, il y a eu quelques DRS qui ont fait leur fonction, Dieu merci, mais malgré tout c'était des courses très intenses au niveau stratégique parce qu'encore une fois, jusqu'aux 5-7 derniers tours, on ne savait pas qui allait avoir l'avantage, on savait qu'au niveau stratégique chez Mercedes, on a fait un joli coup en mettant des pneus usés à 1 000 tonnes en laissant donc Verstappen dehors et Verstappen s'est fait piéger parce qu'encore une fois, même si cette équipe Red Bull a 4 titres, c'était dans une autre époque, c'était avec une autre génération technique, un autre type de moteur etc, et aujourd'hui Verstappen doit apprendre face aux 100 pôles et 98 victoires d'Hamilton, ça commence à faire beaucoup, mais voilà, l'intelligence de course chez Mercedes elle est là, il y a beau avoir des filtres de cerveau constamment depuis le début de l'année, on en parle au niveau moteur pour Red Bull qui désormais a racheté Honda et va se préparer, sur ces deux derniers Grand Prix, j'ai vu que Mercedes a gagné un Grand Prix certes moins spectaculaire mais tout aussi intense en stratégie, en gestion de pneus, en gestion moteur, en gestion du dirty air comme on dit, donc quand une voiture est trop proche d'une autre, Mercedes et Hamilton ont fait encore une fois un boulot digne de champion du monde, et je suis, vous le savez si vous suivez l'émission, je suis plutôt partisan de Max Verstappen, en tout cas je ne défends pas à corps et âme, mais tout de même, j'ai noté encore une fois que Verstappen s'est fait piéger, c'est un peu le lièvre et la Portu, pardon, mais là il a joué un petit peu à se faire chasser Verstappen, et même si au départ il est intense, comme on dit, il les met sur la table chaque fois au premier virage, il l'a déjà fait en Emilie Romagne, il le fait encore ce week-end, on se dit ok, Verstappen c'est un sprinter, il va aller au bout, il va taper, sauf que le problème c'est que derrière il faut tenir les pneus, et la première safety car a déjà pas mal entaché l'avantage de Verstappen qui était réduit à néant, du coup Hamilton a pu revenir dans le DRS, et encore une fois Mercedes, tranquille, la force tranquille, c'est vraiment Mercedes, à la fin, il triomphe parce qu'ils sont plus malins stratégiquement, c'est tout. Alors on peut nuancer peut-être en se souvenant qu'à Portimao, oui Verstappen a fait des petites erreurs qui lui ont coûté cher, il en a fait une en qualif, il n'a pas eu la pôle, il en a fait une, alors il fait un super restart, mais après il n'arrive pas à suivre Bottas, et c'est lui qui fait une dernière petite erreur, ce qui permet à Hamilton de le dépasser le plus dire effet, et après Hamilton effectivement va chercher Bottas il n'y a rien à dire, et il fait une dernière erreur dans la conquête, ratée en l'occurrence du meilleur tour, où il va trop large, ces fameuses limites de pistes, mais qui font partie du jeu, on l'a compris, donc à Portimao, c'était évidemment, on va chercher les détails, mais ce sont des détails qui je crois ont compté, et nous ont laissé une impression un peu mitigée. À Barcelone, je ne vois pas trop quoi lui reprocher, parce qu'en l'occurrence, bien sûr, on peut un peu se moquer, tu vois ce que je veux dire, mais critiquer Red Bull pour ne pas avoir eu l'avantage psychologique ou l'avantage stratégique, mais si Mercedes a pu le tenter et le réussir à ce point-là, moi je vois deux raisons fondamentales, un, il y a la capacité d'Hamilton évidemment à rester au contact de Verstappen, quoi qu'il arrive, là où un Bottas est largué, mais tu vois ce que je veux dire. Et dépassé par Leclerc, Bottas, il n'était nulle part encore une fois dimanche dernier, c'était n'importe quoi. À partir du moment où Hamilton n'est pas largué, alors il n'a aucune raison de l'être, mais tu vois ce que je veux dire, il pourrait y avoir 5-6 secondes à la régulière, non il n'y en a pas, il y en a une, il y a une seconde à chaque fois, à chaque tour, on se demandait s'il n'était pas dans la limite du DRS, donc ça veut bien dire qu'il ne le lâche pas, donc c'est comme si c'était équivalent, quoi, et que Verstappen n'était pratiquement pas en tête, on sait bien qu'Hamilton pourrait profiter de la situation. Et puis deux, c'est que Perez, même si je l'aime bien, et même quand on voit que Bottas n'est pas terrible non plus, mais Perez, là, il n'a aucun rôle pour venir contrecarrer la stratégie. Imagine que Perez arrive, par la seule force de son talent, à être 5 secondes derrière Verstappen, Hamilton, tout tout change, évidemment. Il entre dans le jeu, il entre dans le défi, oui. Oui, oui, c'est ça, voilà. Donc là, Red Bull ne peut se contenter que d'une voiture, c'est celle de Verstappen, et hier, effectivement, enfin hier, vous avez compris que l'enregistrement, on le réalise de Green Shaker de lundi, dimanche, oui, voilà, on va dire ça, c'est vrai que c'était Mercedes qui avait tout à gagner, Red Bull qui avait tout à perdre, à partir du moment où Verstappen, c'était peut-être pas à lui de donner le là, quoi. Cela étant, Maxime, Hamilton, tu te souviens précédemment, il a pu avoir un doute, parce que là, sur le papier, ok, on le fait arrêter une deuxième fois, à partir du moment où il s'arrête, de manière comme ça un peu surprenante, on sait que Red Bull ne s'arrêtera plus. Il a à peu près une vingtaine de secondes de retard et il y a 20 tours à discuter. Sur le papier, c'est pas fait, sauf qu'on s'est rendu compte que ça le faisait quand même, voilà, mais c'est pas pour ça non plus que c'était évidemment gagnant, encore fallait-il s'appeler Hamilton et tenir bon et aller rechercher Verstappen ensuite. Malgré tout, Hamilton a bien été aidé par le fait que Verstappen avait quand même des pneus qui étaient 12 tours plus vieux et c'était assez important. On sait que les tendres s'écrasaient beaucoup, mais Verstappen pouvait encore faire un dernier relais en tendre, il avait encore cette cartouche. Malheureusement, elle n'a pas été jouée par Red Bull qui s'est dit qu'il a assez de marge en fait, sauf que non. Aussi, il y avait une autre stratégie qui aurait pu être jouée par Red Bull, c'est justement garder ce pneu neuf, tendre, attendre une éventuelle VFC ou Safety Car en toute fin d'épreuve, faire rentrer Verstappen, garder un contact avec Hamilton, repartir derrière et voilà. Au moment où Verstappen est dépassé par Hamilton et qu'il reste 10 tours, le faire rentrer en pneu tendre ou le laisser en médium, ça aurait quand même donné le même résultat, deuxième. Je ne comprends pas pourquoi Red Bull, en ayant aussi la garantie qu'il aille peut-être chercher le meilleur tour, parce que c'est un point qui est pris aussi à Mercedes par Red Bull. Ils ont voulu le faire avec Bottas chez Mercedes, puis ils ont amené Perez dans les stands, puis ils se sont dit tiens pourquoi pas Verstappen. Mais c'est vrai que c'est toujours facile de refaire l'histoire quand elle est écrite, mais si à 10 tours de la fin, Verstappen rentre monter des tendres neufs, je précise, il peut aller chercher le meilleur tour sans trop de difficultés, il peut terminer devant Bottas, donc à la place où il aurait quand même terminé avec Hamilton, et s'il y avait une safety car, il recolle à Hamilton avec des tendres neufs, et là l'histoire n'est pas pareille. Bon, il n'y a pas une safety car, mais bon, Mazepi était toujours en piste, on aurait pu espérer. Mais globalement, chez Red Bull, je trouve qu'on a toujours ce sentiment de courir après Mercedes, tu sais, ils ne sont pas largués, ils sont dans l'aspiration au sens propre, mais ils sont encore un peu derrière. Il y a encore des erreurs, tu parlais des petits détails, l'arrêt de Verstappen, il fait 4 secondes, 7. Ah oui ! Ça, c'est une chance qui ne doit pas arriver chez Red Bull, alors que c'est pour eux les meilleures équipes. C'est sûr, alors il y a quand même une raison, une explication, c'est Verstappen qui est rentré sans qu'on lui dise. C'est ça. Il a pris l'initiative, ce qui fait qu'effectivement, les mécanos ont été surpris. Mais au moins, les pneus étaient gonflés, c'était déjà mieux que chez Alfa Romeo, puisqu'on vous précise que quand Giovinazzi est rentré au stand, on lui avait préparé des pneus, au moment où on les monte, on tape avec la main sur le pneu, on se rend compte qu'il n'est pas gonflé. Donc ça, c'est aberrant, je crois que ce n'est pas du jamais vu, mais ça, ça m'est inédit. On pensait au départ que ce n'était pas les bons pneus, on pensait que c'était les pneus de Raikkonen, mais non, c'est déjà arrivé à Mercedes à Sakir, mais là, non, c'est juste, les gars, il faut faire les pressions, c'est la base. Et alors, j'ai envie de dire bravo d'ailleurs aux mécanos, aux mécaniciens, parce que est-ce que tout le monde a la capacité de s'en apercevoir ? Je voudrais bien en être certain. Après, avoir le pneu, le mécano qui prend le pneu et qui fait, ça pèse 10 grammes, c'est un peu trop léger pour le coup. Je rappelle qu'un pneu, c'est quasiment 20 kilos quand même à rapporter, donc je pense qu'il a senti la différence. Mais pour revenir au duel et justement à ce qui s'est passé et à Portimao et à Barcelone, je trouve que non, Red Bull n'est pas aujourd'hui la force en présence. Certes, ils sont en vitesse pure, ils sont rapides, le moteur Honda est à la hauteur si ce n'est mieux, on le voit pendant les essais libres, mais à la fin, c'est toujours Hamilton qui gagne. Sauf qu'aujourd'hui, on a voulu plébisciter la victoire par rapport à la deuxième position en termes de points, mais je trouve tellement injuste 7 points d'écart entre le travail fourni par Verstappen et celui d'Hamilton. Tu vois, je trouve que c'est bien, ces 7 points, ça glorifie la victoire et Dieu sait qu'elles étaient belles les victoires d'Hamilton, il est allé les chercher face à Verstappen, mais malgré tout, dans les deux cas, que ce soit pour Verstappen ou Hamilton, je trouve que 7 points, ça fait un écart monumental pour une lutte qui peut être aussi serrée où à l'époque, ça se jouait à 2, 3, 4, 5 points. Donc voilà. C'est vrai que là, il y a 14 points qui les séparent et c'est vrai que ça semble un peu injuste au regard du travail et de la rivalité qu'est capable d'apporter Verstappen. Si on voulait effectivement faire une sorte de conclusion de ce premier 1-5ème de la saison, on va dire ça comme ça. Alors évidemment, le mauvais point, c'est que 3 victoires d'Hamilton sur 4 Grands Prix, donc évidemment, on prend les mêmes et c'est la même histoire. Malgré tout, bon, là, Hamilton, à chaque Grands Prix, c'est quand même pas complètement une balade tranquille. C'est souvent même qu'il n'est pas en tête au début. Portimao, il est globalement 3e, Barcelone, il est 2e. Il n'est pas capable de prendre forcément le pouvoir dès le début. Après, la gestion de la course, son brio, l'équipe derrière, voilà. Le cocktail devient gagnant. Mais j'ai envie de te dire, Maxime, c'est quand même pas mal dans la mesure où on ne peut plus, a priori, s'attendre à un cavalier seul, d'écrasement de tous les adversaires et qu'effectivement, Verstappen semble être en permanence et j'espère sera en permanence le petit grain de sable, le caillou dans la chaussure et que même si à la fin, ça ne le fait pas. Juste le simple fait de se positionner quasiment au même niveau malgré tout fait que sur la durée, ça peut avoir une très grande incidence sur le déroulement de cette saison. Oui, et Verstappen prend la saison différemment par rapport aux saisons précédentes. Cette année, il est candidat au titre, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à l'année dernière. Donc véritablement, Verstappen, il sait qu'aujourd'hui, il doit réfléchir à chaque course pour prendre le maximum de points, mais le faire de manière intelligente, c'est-à-dire pas risquer d'aller se mettre au mur pour passer Bottas et faire deux au lieu de trois, mais de prendre les points de la troisième place. Et pour l'instant, il le fait et ça paiera peut-être en fin de saison. Mais voilà, après, une stratégie, elle a des failles, pas chez Mercedes parce qu'effectivement, ils étaient parfaitement au travail. Tu évoquais aussi le fait que Verstappen, il est tout seul puisque Perez est un peu loin, il fait quatrième et cinquième. S'il se qualifiait mieux, ce serait plus simple. S'il se qualifiait deuxième, je te rappelle, en Émilie-Romagne, ça n'a pas fait beaucoup mieux. Donc voilà, pour le coup, c'était sans doute la solution, mais ce n'était pas forcément un bon exemple. Mais voilà, je trouve que Bottas n'est pas là non plus pour aider Hamilton et qu'ils sont un peu tout seuls, ils sont juste l'un et l'autre, un peu comme à l'époque, tu avais Akinen Schumacher, si je puis dire. Enfin, moi, je pars de ce que j'ai connu, bien évidemment, tu me corriges, mais ce n'est pas Koultar et Barichello qui allaient se battre devant, ils étaient là en arrière en attendant. Pour l'instant, il y a Bottas qui est derrière qui attend et Perez qui essaie de suivre. Mais Perez, pour l'instant, il doit prendre la voiture et on pensait qu'il allait plus facilement s'en remettre. Je ne pense pas que, de prime abord, Albonne aurait fait un moins bon travail que Perez avec son expérience. Maintenant, voilà, c'est vrai que Perez, il est capable de partir 20e ou d'avoir un problème et de remonter 4, 5, 6e, là où Albonne serait peut-être bloqué en dehors du top 10. Donc voilà, je pense qu'on va encore laisser un peu de temps à Perez, on ne va pas l'enterrer trop vite parce que ça ne doit pas être simple d'entrer dans une machinerie où Verstappen a une voiture taillée pour lui, faite pour lui pour le titre et que Perez, il est un petit peu le porteur d'eau pour le coup de Verstappen. Je vais te proposer de passer en revue quelques pilotes et autres équipes à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne, juste pour te dire, j'ai lu, je ne sais pas où, mais que Verstappen avait un vrai avantage dans le dernier secteur à Barcelone et on l'a tous vu, oui, globalement. Il se protégeait du DRS. En chicane, il était incroyable. Si on part du principe que c'est le secteur le plus sinueux, c'est peut-être de bonne augure pour Monaco où on sait que c'est un terrain évidemment qui va mettre en avant le talent de ces deux bonhommes, Hamilton et Verstappen et qui vont, je pense, poursuivre leur duel. Mais on sait que là, l'importance de la pôle est cruciale et on sait que ça devrait le faire pour Verstappen. Enfin, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Red Bull a toujours été à part à Monaco. Ils ont toujours été à leur avantage. Donc là, espérons que ça se passe bien le samedi parce que Verstappen et Monaco, il y a déjà eu du carbone. C'est ça, c'est ça le problème. Mais là, il faut gagner. C'est sûr que là, si on coche certaines cases, Monaco, ça fait forcément partie des circuits là où Red Bull doit capitaliser. Et c'est là où Peres doit aussi faire son travail et aller se mettre devant Hamilton ou au moins devant Bottas pour le championnat. C'est ça, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Bon, alors, moi, écoute, j'avais dit aussi dans mon podcast qu'à Portimao, on avait eu une hiérarchie parfaite de la Formule 1. Tous les numéros 1 et les numéros 2, finalement, avaient terminé dans cet ordre. Norris devant Ricardo, Leclerc devant Sens, Hamilton devant Bottas, bien sûr, Verstappen devant Perez, Ocon devant Alonso parce que ça, maintenant, je le pense, on va y revenir. Gasly devant Tsunoda, bien sûr. Tu vois, c'était finalement une hiérarchie très, très nette. Ça a été un petit peu moins le cas peut-être à Barcelone parce que, par exemple, Ricardo, là, a été globalement devant Norris, moi, je trouve. Je trouve que chez McLaren, il y a une bonne entente. Les deux voitures sont dans les points. Mais ils n'ont pas volé leur troisième place du classement. Mais si on prend les chiffres, on a quand même Red Bull et Mercedes devant. Bon, le midfield n'a pas de sens parce que tu as McLaren à 65 points, tu as Ferrari à 60 points. Et puis, pouf, Alfa Tori 15, 10 et Alfa Romeo. Donc, il y a vraiment juste McLaren et Ferrari qui se battent derrière dans leur monde, en fait. C'est ça. Mais les deux voitures sont dans les points tout le temps. Et c'est bien, c'est très bien. C'est ce qu'on demande à Ricardo. C'est de continuer à apprendre, même si on n'est pas en phase d'apprentissage, mais continuer à être dans le rythme de Norris. Et effectivement, Ricardo devant Norris, je pense que ça doit lui faire du bien. Et ça fait du bien à l'équipe de voir qu'il y a deux voitures qui sont constamment devant. Donc, voilà, ils sont troisième. On ne peut mieux, de toute façon, pour McLaren. Tout à fait. Chez Ferrari, je pense que tu es d'accord avec moi, Sainz est valeureux, on va dire ça comme ça. Mais c'est plutôt entre la sixième et la neuvième place que maintenant on le voit, là où Leclerc vise 5-4-3. Leclerc mériterait clairement un podium à la maison dans quelques jours parce qu'il a tiré tout ce que peut donner la Ferrari. Je suis désolé. Leclerc, là, je l'avais mis dans mes déceptions l'année dernière pour ce genre de choses, justement, dans notre bilan 2020. Là, je trouve que justement, cette année, depuis le début de saison, Leclerc fait vraiment son maximum. Et on a, en fait, une vraie comparaison qu'on n'avait pas avec Vettel l'année dernière. C'est que là, Sainz, il est avec la même voiture et il est, je ne vais pas dire au même niveau, mais globalement, c'est des pilotes qui se valent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, face à un Sainz qui fonctionnait très bien chez McLaren, donc on sait qu'il a un potentiel, Leclerc, il est effectivement 3, 4, 5 places au-dessus. Et ça fait que, par rapport à McLaren, le duel est là et Leclerc fait un boulot formidable. Et malgré tout, ça apporte cette spirale positive qui est, on le sait, très importante. On oublierait presque qu'il y a toujours Binotto qui est aux commandes chez Ferrari parce qu'on ne le voit plus beaucoup sortir dans la presse, etc., depuis que Vettel n'est plus là. Mais quand même, chez Ferrari, il y a quand même un renouvellement, un sentiment de travail. Et bon, Sainz va rattraper Leclerc. Mais je pense qu'on est d'accord. Charles est le numéro 1, non avoué. Mais je ne pense pas qu'on se tracasse de qui est numéro 1, numéro 2. Pour l'instant, chez Ferrari, on engrange des points. On est fiables. On va au bout. Et on est dans le top 10. Et ça, c'est vachement agréable. Je pense que... Je n'ai pas vu une Ferrari en panne depuis le début de saison. Vraiment, grande difficulté. Donc, voilà. Un peu de sérénité, c'est un peu ce dont a besoin, Ferrari. Donc, bonne chance pour la suite. On est d'accord. Chez Alpine, alors écoute, c'est très étonnant parce que, bon, on a toujours défendu l'idée qu'Alonso ne pouvait pas revenir comme ça et que, hop, soudain, ce soit le triomphe absolu. Là, c'est même carrément étonnant. Je suis content pour Esteban qui est en train de s'installer dans la peau du mec solide, leader de l'équipe. Voilà. Là où un Fernando Alonso qui était bien important en fin de course à Portimao. Je me souviens, il termine sur les talons d'Esteban. Mais il avait été dominé pendant tout le week-end quand même. Et hier, alors là, il s'écroule complètement. Quand tu penses qu'il termine derrière la Tifi, c'est hallucinant. Mais c'est les pneus. Visiblement, il y a des soucis de pneus. Mais bon, voilà. Après, il doit réapprendre. Non, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Esteban, homme du samedi à Barcelone. Il a fait un travail exceptionnel. Bravo Esteban, parce que l'Alpine avait l'air mieux tout de même qu'au Portugal. Même si sur les longs runs, on n'a vu qu'à la fin, comme tu dis, il termine derrière la Tifi, Fernand. Mais c'est normal qu'il soit un peu largué. Mais non, Ocon fait du boulot. Il est dans les points au Portugal. Il est plutôt bien d'ailleurs aussi puisqu'il est septième, je crois. Il est devant Alonso. Les deux ne se tirent pas dans les pattes. Esteban n'est pas totalement annulé par Alonso comme on le croyait. Parce qu'on voyait, comme tu dis, un retour d'Alonso flamboyant avec un podium des Bahreïn. Mais on en était presque à ça, parfois, dans certaines presses. Donc non, je trouve que le duo marche bien. C'est mal payé, je trouve, de la part du Grand Prix de voir Ocon terminer à neuvième place et Alonso s'écrouler avec cinq tours de moins. Les deux voitures, huit et dixièmes, ça aurait fait vraiment du bien. Et Alpine le mérite parce que, là aussi, ça travaille. Et il est temps que les résultats arrivent parce qu'il le mérite. Donc bravo Esteban, vraiment super week-end pour moi. Et dommage pour Fernando, il y avait quelques tours en trop. Mais ça marche bien chez Alpine. Et il disait avoir trouvé quelque chose à Barcelone, ce qui est souvent bon signe puisqu'on sait que Barcelone, c'est un endroit où, si les voitures marchent bien sur le reste de la saison, ça marche aussi bien. Voilà. Dans les petits détails, moi, j'ai l'impression que Vettel, ça va quand même mieux. Je le sens un peu plus... Attends, je l'explique. Attention. Non, je le sens un peu plus proche de Stroll, un peu moins largué. Et là où il y a encore quelques semaines, il aurait été quinzième, il fait 13 ou 12. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà, je suis en train d'essayer de sauver un petit peu. Ah, moi, je l'aurais plutôt défendu sur les essais libres et les qualifications. Je l'ai trouvé qu'en début du week-end, il était particulièrement à l'aise au travail. Par contre, en course, il n'arrive pas encore à concrétiser. Oui, voilà. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Je l'ai trouvé bien, on va dire, sur le week-end, mais effectivement, toujours décevant en course. Mais c'est vrai que les pauvres Aston Martin, là, sont en train quand même de... Oui, oui. Là, on voit qu'ils n'ont pas su prendre le virage 2021. Et qu'il parlait déjà d'abandonner la voiture de cette saison. Et Vettel a dit, non, 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 il faut continuer, il y a moyen de faire quelque chose cette année. Oui, oui. Et puis, je voulais savoir ce que tu pensais d'Alfa Tori, parce qu'évidemment, alors, entre Pierre, qui se met mal sur la ligne de départ, c'est vrai que là, ça fait un peu regrettable, quoi. Là, c'est la preuve que ça peut arriver et qu'évidemment, même si tu es un grand champion, tu peux faire une petite bêtise qui, quand même, lui coûte cher. C'est dur à excuser. J'ai l'habitude de les vendre Pierre, parce que voilà, victoire à Monza et tout ça. Voilà, c'est quand même un petit peu dommage. On se rappelle de Physikella qui faisait des marches arrières en Malaisie pour aller se remettre trois fois. Non, là, c'est un peu dommage d'un garçon comme Pierre. En plus, il n'a pas besoin de faire ça pour faire du bon travail, parce que je ne pense pas qu'il ait une pression exceptionnelle de la part de Tsunoda, qui n'a pas forcément non plus beaucoup de chance en ce début d'année, parce que bon, le pauvre est le seul abandon de ce Grand Prix d'Espagne. Mais Pierre, il est constant. 10e au Portugal, 10e en Espagne et 10e au général. Donc, pour l'instant, il est à sa place, même si on attendait Alphatori comme la suite de la saison dernière, où ça a été quand même la révélation de la saison pour moi, cette équipe. Là, on rentre un peu dans le rang. C'est un petit peu une déception. On s'attendait peut-être à ce que ce soit au niveau de McLaren et Ferrari. Et là, bon, ça a l'air d'être un peu moindre. Tsunoda n'est pas complètement responsable de tout ce qui lui arrive non plus. C'est des soucis techniques. Il y a quelques fautes, bien sûr, mais pas que. Mais Pierre, là, je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir le matériel aussi performant et d'être aussi à l'aise, tu vois, que l'année dernière. Non. Alors, Tsunoda, évidemment, ce qui fait glouper un petit peu, c'est sa fameuse déclaration où il sous-entend que peut-être il n'a pas le même matériel que Gasly. C'est un peu tôt pour l'ouvrir. Oui, voilà. Là, il y a quand même de la politique, de la diplomatie à avoir en Formule 1. Et là, à mon avis, ce n'est pas terrible. Mais on peut en compter pas mal depuis de l'année parce que je reste persuadé que les déclarations... Mais à la radio, il a beau avoir l'air sympathique pour certains de nos collègues journalistes belges parce que c'est le sympathique petit Tsunoda, crois-moi qu'à la radio, il y a de la censure à mettre. Quand on fait les compilations de Team Radio, il n'est pas tant en train de garçon. Non, 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 non. Sur le casque, ça bouillonne. Oui, oui. Mais bon, à mon avis, c'était peut-être le genre de déclaration qu'il ne fallait pas faire. On sait que Russell, ce n'était peut-être pas non plus le genre de déclaration qu'il fallait faire après Imola contre Bernard Bottas. Juste la dernière question. Alors, Bottas, qui se fait donc dépasser par Hamilton, à qui on dit plutôt attention, il n'est pas sur... J'adore les. J'adore l'hypocrisie. Il n'est pas sur la même stratégie que toi. Attention, Lewis arrive derrière. Bon, ça veut donc dire barre-toi vite, laisse passer Lewis. Mais bon, comment tu as trouvé, comment tu as interprété le tour, on va dire, complet qu'Ami Bottas a laissé passer Hamilton ? Oh, disons qu'il y avait peut-être des fritures à la radio. On sait que chez As aussi, ils ont dit qu'ils allaient améliorer la radio parce que ça ne passe pas bien parfois pour les drapeaux bleus. Là, je pense qu'à mon avis, ils ont dû piquer une radio chez As et la mettre dans le casque de Bottas. Non, c'était rigolo parce qu'à un moment donné, on a beau faire figuration, faire semblant, les faits sont ce qu'ils sont et c'est très, très dur de défendre Bottas. Alors, certains le voyaient déjà remplacé dans la saison par Russell. Je pense que là, c'est juste des bruits couloirs et Toto Wolff n'a pas cette folie et ne va pas perdre la stabilité qu'il a avec Bottas parce que malgré tout, c'est une stabilité. Et puis, il y a 141 points au championnat constructeur et la troisième voiture, ça reste quand même Bottas parce que derrière, des fois, une fois, tu as Norris, une fois, tu as Ricardo, une fois, tu as Leclerc. Voilà. Donc, Bottas, il a encore un peu cette marche de derrière moi, c'est un peu la folie peu importe derrière. Moi, je me serais toujours bien contenté d'une troisième place. Malheureusement, il n'a pas intérêt de l'ouvrir quand il va gagner son grand prix annuel en Russie parce qu'encore une fois, ça ne rattrapera pas tout. Mais bon, c'est quand même une deuxième voiture qui est là à faute de mieux mais ça fait un peu ridicule quand même. Tu te dis, est-ce que Russell dans cette voiture, est-ce que... Oui, la question est légitime mais... Voilà. See you l'année prochaine, Georges. Voilà. Bon, allez, on va enchaîner. C'est tout pour cette page F1. Je voulais juste dire un petit mot quand même parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du bas de tableau mais juste chez Alfa Romeo, on a parlé un peu de la mésaventure de Giovinazzi mais Raikkonen qui a fait une stratégie totalement unique où il est resté près de 45 tours avec les médiums depuis le départ. Il avait du graining, il était nulle part et à la fin, il a réussi à faire un deuxième relais à entendre pour terminer 12ème et entre la 8ème et la 13ème place, il y avait un bunched up à la fin de la course, c'était vraiment un peu la folie. Donc, ça aurait pu payer. Donc, on s'est un peu moqué de lui mais quand même, Raikkonen qui a tenté quelque chose, ça n'a pas payé mais 12ème, c'était quand même à tenter vu qu'il n'a rien à perdre avec l'Alfa. Juste ça. Non, t'as raison. On pensait qu'il allait être complètement dans les fraises mais finalement, il fait 12, effectivement, il est entre les deux Aston Martin, pas si mal. Oui, Non, t'as raison. Bon, allez, drapeau blanc Maxime parce que c'est notre deuxième partie que l'on va ouvrir, on va parler Formula E et Indycar. Alors, la Formula E, en fait, il y a une liaison évidente avec la Formula 1, c'est qu'effectivement, la Formula E est arrivée à Monaco. On parlait la dernière fois du Grand Prix de Monaco historique, il y a eu la Formula E à Monaco, il y aura le Grand Prix F1 dans 15 jours, c'est vrai qu'il y a un mois exceptionnel à Monaco. Alors, je m'adresse bien évidemment au commentateur émérit de la RTBF de la Formula E. Comment tu as trouvé ce rendez-vous de Monaco en Formula E, le tracé du circuit, les sensations de vitesse ou de course, le scénario des événements ? Vas-y, livre-nous ton analyse pointu. Alors, pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé du côté de Monaco, c'est la seule et unique fois de la saison, on aura non pas de double header, donc il y avait une seule manche le samedi. Donc, il a fallu se lever tôt, on a fait du café ce samedi matin pour suivre la première séance d'essai libre à 8h du matin, la deuxième à 10h, où dans les deux séances, les deux Jaguars étaient aux avant-postes. Donc, Evans et Bird avaient dominé, on s'est dit c'est bon, c'est plié, il y a une pôle pour Jaguars. Sauf que la température a vachement augmenté sur la journée, on est passé d'une piste à 20 degrés à 37 degrés pour la course. On rappelle qu'en Formule E, c'est des pneus qui sont sculptés, uniques, et quand c'est deux jours de course, ils ont huit pneus, pas huit trains, huit pneus. Par contre, quand c'est sur une journée, ils n'en ont que six. Donc, il fallait gérer ça. Bon, première fois aussi de l'histoire qu'on utilisait le Grand Prix complet. Avant, on prenait Sinde Devote, tu sais, on descendait à droite, on arrivait jusqu'à la chicane du port. Donc, 3,3 km. Seule modification par rapport à la F1, la chicane du port justement, où on avait un petit espace sur l'extérieur, on n'allait pas vraiment longer le rail. Une qualification qui a été très intéressante, où on a eu un Mitch Evans qui a été, mais alors, tu vois, genre Agniotti avec sa Clio dans tous les sens, ça rappelait un peu ça. Tu vois, il a tartiné et il a échoué très très près de la pôle qui est revenu à Robin Friends, à Da Costa. Et devant, on a eu justement une course où il y a eu une seule safety car pour l'abandon de René Rasse qui a eu un souci qui a tapé le mur. Une course plutôt propre, plutôt disputée et surtout, un revirement au niveau du championnat parce que les deux Mercedes qui étaient en tête, donc Nick De Vries, le néerlandais et Stoffel van Dorn, eh bien, on fait zéro pointé puisque Nick De Vries est parti avec 40 places de pénalité et il y a eu un petit accrochage au départ à l'épingle du Loves où Stoffel était le seul qui restait bloqué derrière les deux voitures endommagées parce qu'évidemment, la chance de Stoffel van Dorn est ce qu'elle est. Donc, on est content c'est les Tejita qui ont fait un excellent travail, victoire de Dacosta. Alors, on a eu cinq changements de leader. C'est passé entre Dacosta et Robin Friends qui se sont donnés, LFB, mais une bagarre magnifique. Autant derrière, c'était un peu plus la procession, c'est Monaco, mais alors devant, il y a eu des freinages, il y a eu des dépassements. Alors, évidemment, il n'y a pas de DRS en formule E mais Sainte-Dévoque, il y a eu des plongeons à Sainte-Dévoque, des plongeons à la piscine, sans jeu de mots, des plongeons aussi à la chicane du port. Même au portier où c'était parfois très très chaud, c'était très beau comme spectacle. Une course de 45 minutes, une seule intervention de la safety car en fin d'épreuve, mais l'attaque mode était à massenée après la montée juste dans le droit devant la place du casino. Il fallait bien aller à l'extérieur, c'était tellement compact que tu savais que si tu prenais ton attaque mode, tu perdais au moins deux places et pour les reprendre avec l'attaque mode, ça crée une différence incroyable. Pour rappeler, l'attaque mode, 35 kilowatts supplémentaires, donc on passe en gros de 280 à 320 chevaux pour vous donner un petit peu une comparaison thermique. Et donc Dacosta et Frein se sont battus non-stop avec des dépassements, des blocages, enfin c'était magnifique. Derrière, tu as Mitch Evans qui a conservé sa troisième place et surtout, on a eu quelques remontées. Jean-Éric Verne qui termine quatrième et qui fait donc le bon résultat pour DST Chita. Et au classement général, on a donc Robin Frein qui prend la tête des opérations devant Nick De Vries qui a fait zéro pointé mais qui est toujours deuxième du championnat. Preuve qu'en Formule E, tout peut changer. Donc Frein, 62 points. De Vries, 57. Mitch Evans, 54. Dacosta, donc le champion en titre, 52 qui s'est donc imposé et Bird, 49. Donc on a perdu Stoffel Vendant qui est juste derrière. Du côté des Français, j'ai dit donc quatrième place pour Gèves sur la Teffita et Norman Nato sur la Venturi. Alors Venturi, il termine treizième, Norman, mais c'est surtout la seule écurie de course monégasque en sport auto. Venturi est basée à Monaco avec l'un de ses patrons, Belge, Jérôme D'Ambrosio qui habite à 200 mètres. Donc lui, en gros, il fait le lien avec l'équipe et Suzy Wolf qui est donc la femme de Toto Wolf qui, elle, est en Angleterre, gère un petit peu à distance. Donc Venturi qui n'a pas trop porté les couleurs de Monaco sur cette épreuve, mais il y avait du soleil, il y avait du challenge, il y avait des dépassements. C'était magnifique esthétiquement. On vous insère des photos ici en dessous quand on en discute, mais globalement, on a eu de très belles images et de la course et de la belle course. Donc voilà, une pôle qui avait été faite en 1 minute 31, donc ça paraît beaucoup par rapport à ce que fait une F1 ou une F2, mais ce n'est pas parce que c'était plus lent que ça ne manquait pas de spectacle. Tu vois, moi j'aime bien regarder la Clio Cup parce qu'ils sont 40 et que c'est la folie. Ça ne va pas à 300 à l'heure, mais voilà. Donc ce compromis, tu vois, était assez intéressant et on n'a pas été trop gênés justement par ce manque je ne sais pas ce que tu penses, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui comparer une Formule 1, une Formule E à part le halo ? Les pneus, ce n'est pas la même chose, les freins, la régénération, il n'y a quasiment plus rien à part le fait que ce soit une monoplace. Mais c'est la preuve aussi qu'on s'est géré malgré tout sur un long circuit, 3,3 km, c'est le troisième plus long de l'histoire et que désormais, on peut espérer peut-être voir plus de circuits longs et des circuits en tout cas plus traditionnels ce qui mettrait un peu plus facilement l'organisation sur des tracés connus. Donc un très bel e-prix à Monaco et on se donne rendez-vous du coup pour la suite, ce sera le 10 et 11 juin, 9 et 10 juin, je ne sais plus. Et là, on sera au circuit Abed à Puebla. Alors Puebla au Mexique, rappelez-vous, c'est là où il y avait les courses de WTCC il y a 15, 10, 15 ans. C'est un ovale si tu veux et il y a un petit midfield qui est dessiné, mais alors, ils vont nous mettre des murs parce qu'ils aiment bien mettre des murs en Formule E. Je ne me demande pas pourquoi. Il y avait un mur à Valence, il y a fallu que Stoffel van denzel prenne. Enfin, tu vois un peu l'idée. Et voilà, donc on a hâte de voir ce que ça va donner à Puebla et donc on aura un grand prix, un e-prix pardon, qui sera double leader comme ce sera le cas encore une fois sur les dernières manches. Donc il y aura Puebla, New York, Londres et enfin Berlin au mois d'août. Donc voilà, saison très intéressante. C'est toujours assez d'ailleurs sur Ovio pour les amis belges et français. Si vous avez un numéro de smartphone belge, vous pouvez vous inscrire et le suivre aussi parce que je compatis avec mes compatriotes français pour suivre la Formule E. il faut de la patience au niveau des oreilles. Ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, en tout cas, en Belgique, on vous accueille si vous voulez suivre tout ça sans trop de difficultés. En tout cas, avec mon collègue Cédric Lysin, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver le week-end et on l'espère, les spectateurs aussi. Bon, écoute, super, merci pour ce résumé complet de Formule E à Monaco. Ça le faisait bien, ça c'est vrai. C'était beau. Alors, on parle de double leader, il y en avait un aussi en Indycar du côté du Texas avec ce circuit qui moi me fait toujours un petit peu frémir. Alors, il me fait moins frémir que Pocono parce que le problème de Pocono, il est moins séduisant comme dessin mais il se passe toujours des trucs graves. C'est impressionnant, oui. Oui, c'est ça. Alors que le Texas, il se passe toujours des trucs chauds mais ça reste une intensité qui est fabuleuse mais on frémit à chaque tour, franchement. Et là, tu as frémit comme moi au départ de la deuxième course. Oui, oui, frémit ou j'ai eu une grosse flip comme on dit vulgairement. Oui, c'était chaud. On a eu peur. Attends, c'est Conor Deley qui est passé sur le toit. Je crois, oui, c'est lui. Oui, c'est ça, oui, qui est passé à l'envers. Voilà, alors pour reparler deux secondes de la Formule E, on sait qu'il y avait eu 6500 spectateurs à Monaco, il y en avait eu aussi pas mal aussi au Texas, c'était agréable à voir. Malgré tout, ils n'étaient pas trop près des barrières et tant mieux parce que c'est monté assez haut aussi au moment du départ. C'est ça, voilà. Non, très très grosse frayeur et puis un double week-end qui a été intéressant pour un certain Scott McLoughlin parce que je sais que tu as fait Ah oui, alors tu penses bien Ah, j'ai pensé à toi, j'étais là genre s'il va nous faire un top 3, l'ami Scott, c'était, j'ai pensé à toi pendant toute la course, je me suis dit il n'a pas mené un tour par contre, il n'a pas mené un seul tour encore mais par contre, il fait deuxième et voilà, chapeau quand même, ça fait du bien. Alors, évidemment, la première course, on le sait tous, elle a eu lieu en pleine nuit pour nous à l'heure européenne donc là, je ne vous le cache pas que je ne l'ai pas vu en direct mais quand je vois le résultat et que je vois que McLoughlin est deux Tu regrettes ! Oui, voilà et puis, alors au niveau même géopolitique si j'ose dire deux Néo-Zélandais aux deux premières places qui ont le même prénom Scott et tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il y a un peu le ténor et puis l'héritier quelque part c'est ça donc les deux Scott les deux Néo-Zélandais un McLoughlin qui débute qui fait deux sur Oval oui, j'avoue que je ne m'y attendais pas forcément à ce point-là donc attends on a eu un routier un urbain et deux courses sur Oval donc là on a un peu un global de tout ce qui s'est passé pour McLoughlin en termes de circuit donc c'est pas mal et comme il fait bien aussi le lendemain pour la deuxième course j'ai le sentiment que McLoughlin sera un bon pilote d'Oval et ça évidemment il n'y a pas son classement de la deuxième course il fait quoi ? 13e non ? quelque chose comme ça non ? je me demande s'il ne fait pas mieux quand même ah mieux que ça ? peut-être top 10 ah oui je crois que c'est top 10 top 10 c'est ça oui pardon je me trouve avec Simon je crois il ne fait que 10 lors de la première course c'est ça mais effectivement il fait mieux aussi lors de la deuxième etc donc effectivement McLoughlin là nous a quand même montré que chez Sipensky il a pris comme ça de manière très rapide c'est peut-être pas par hasard il y a vraiment une grosse marge de progression pour lui j'étais content j'étais amusé mais comme tout le monde façon Hamilton en F1 de voir que bah Dixon c'est encore du Dixon Dixon j'ai noté sur l'ensemble des tours il a mené 206 tours sur la première et 163 sur la deuxième c'est énorme c'est énorme c'est incroyable c'est le boss c'est le patron c'est une solidité c'est le patron qui gagne dès le troisième rendez-vous de l'année qui termine dans le top 5 à chaque course qui est en tête du championnat déjà et dont l'efficacité la capacité à maximiser tous les ingrédients pour aller chercher le meilleur résultat possible alors j'ai une question pour toi justement tu dis qu'il est exceptionnel mais est-ce que le New Garden qu'on avait l'année passée n'est pas pato au Ward cette année parce que je trouve qu'il est vachement impressionnant tout de même même si les chiffres parlent facilement il est deuxième du championnat etc mais on a un moteur Honda face à un moteur Chevrolet on a quand même Ganassi et McLaren je trouve que c'est c'est alléchant tu vois je me dis bon New Garden est un peu en retrait bon il n'est pas si loin que ça mais quand même Ward c'est bien c'est le futur face à Dixon c'est une bonne échelle de mesure moi je dis que là il y a 4 pilotes qui sont en train un peu de crever l'écran alors j'ai envie d'inclure McLoughlin parce qu'il vient du supercar parce que c'est quand même un transfert à sensation et que le fait de faire deux quand même dès sa première grande course sur Oval au Texas bon super mais il faut bien avouer que devant lui encore là en potentiel je mets Rhinus Vické je te le dis sincèrement voilà et je mets surtout donc Alex Palou et surtout Patricio Howard voilà on est bien d'accord là on a quand même de la méga graine de grands champions alors Howard une preuve supplémentaire c'est que là où Rosenvist n'existe pas cette année chez McLaren Howard est clairement un ténor qui tout de suite a su s'imposer pareil Rosenvist par rapport à l'année passée il est nulle part c'est incroyable très curieux bah oui là je suis très étonné alors admettons que ce soit Pat Howard Patot Howard qui ait pris le pouvoir ce qui est effectivement le cas il a donc gagné la deuxième course du Texas on le sentait venir ce succès vous voyez bien que c'était imminent et moi j'adore ce début de saison parce qu'effectivement entre Palou et Howard qui ont chacun une victoire donc la jeune garde elle est là Erta Colton Erta qui n'est plus déjà un petit jeune mais qui est un futur crack et qui en est déjà un voilà ce que je pense il est à maturité cette année je pense voilà c'est ça et tu rajoutes évidemment la vieille garde symbolisée par Nixon mais à laquelle on pourrait mettre Power Power qui a le même nombre de points que McLaughlin soit dit en passant c'est ça voilà c'est ça alors dans la vieille garde je ne mets même plus Hunter Ray qui pour moi n'y est plus non plus et Kanahan qui est revenu tu as vu ça c'est incroyable qui fait encore sa tournée d'adieu non on va bientôt mettre Simon et Newgarden dans la vieille garde et Sébastien et Sébastien voilà des fidèles qui sont solides qui sont des ténors voire des champions et à qui évidemment il ne faut pas on attend on attend Jimmy Johnson mais je pense qu'on risque de l'attendre longtemps malheureusement c'est dommage pour une star comme ça on attend Romain Grosjean oui qui va revenir qui va revenir donc on a hâte de voir ça aussi donc voilà je trouve que le début de saison est vachement excitant est vachement ouvert ça se traduit de toute façon par le classement où tu as en 50 points 6 pilotes avec mon joie qui est à 102 points Penske est bien et quand tu regardes aussi au niveau des moteurs c'est quand même équivalent parce que tu as bon je regarde au classement global on ne voulait pas mais Honda Chevrolet tu te dis quand même on verra Indianapolis parce que c'est souvent aussi une manière de mesurer quel moteur est véritablement devant parce qu'Indianapolis ovale les 500 mètres j'entends bien on passera par le routier mais on va voir s'il y a vraiment une grosse différence sur un circuit comme Indianapolis mais en attendant jusque là c'est ouvert c'est disputé les cours sont spectaculaires il faut être honnête il y a des nouveautés technologiques aussi je suis désolé mais sur les circuits où tu avais la prise d'air au dessus du halo sur certaines voitures à Saint-Pétersbourg parce qu'il faisait très chaud tu te dis bon ça peut être cool aussi de voir qu'on évolue et qu'on continue à travailler donc les voitures sont belles les pilotes viennent de partout dans le monde les circuits sont intéressants je suis désolé les circuits sont dangereux il y a des circuits dangereux malgré tout qui s'annoncent non je ouais ouais je ne vais pas lâcher l'Indycar cette année clairement pas surtout avec on est bien d'accord pas que pour Vicky bien sûr notre ami néerlando belge mais non en fait je me suis pris d'amour pour les pilotes français qui sont arrivés là-bas et qui ont un peu qui participent à un podcast qui s'appelle le Racing Café je salue mon ami et compatriote Michael Duforet je trouve que voilà l'accessibilité de ces champions est quand même assez importante en F1 on l'a un peu plus accepté et établi mais voir des gens qui sont vraiment reconnus aux Etats-Unis et qui arrivent à s'exporter c'est le cas aussi pour McLaughlin il ne vient pas de France mais il vient un petit peu aussi de l'autre bout du monde dans un sens donc voilà c'est génial et je te dis voilà cette saison elle est vraiment intéressante suivez l'Indycar vraiment bah oui et deux petits messages personnels pour terminer Maxime si tu veux bien sur l'Indycar d'abord félicitations à Simon qui est donc devenu papa je ne sais pas si tu as vu passer l'info ah je n'ai pas vu l'information félicitations voilà donc Simon qui s'était marié l'an dernier avec la charmante Hailey que j'avais eu le privilège de rencontrer il y a bien des années déjà à Daytona aux 24h où ils étaient déjà en couple on va dire mais donc un petit Marley Pagenot est né là je crois que c'était le 5 mai dernier donc évidemment j'adresse via cette antenne toutes mes citations aux parents et ça doit être évidemment un très très grand bonheur qui va je pense d'ailleurs encore plus motiver Simon et puis du côté des Bourdais je me permets de te dire qu'ils ont fêté cette semaine leurs 15 ans de mariage et je me permets de dire que j'avais été invité au mariage de Sébastien et de Claire au Mans il y a donc 15 ans de cela ce qui m'avait permis accessoirement de croiser serrer la main et voir monsieur Paul Newman en personne qui était là qui était venu et bah écoute on n'était que 3 journalistes pour tout te dire invités à ce mariage donc ça reste un souvenir assez ému je remercie vraiment encore Sébastien et Claire de m'avoir invité et voilà leurs 15 ans de mariage là aussi je leur souhaite que du bonheur on est d'accord encore pour 15 ans et même plus voilà c'est ça bah écoute de beaux messages et des belles choses aussi donc bah vivement le futur on reparlera pour l'épisode de 4000 de Greenway Shaker dans 2030 2040 on fera du karting peut-être du côté de Marley on verra ça on verra bien bon et bien chers amis merci d'être toujours avec nous l'émission n'est pas terminée Gwyneth Shaker va maintenant ouvrir sa dernière partie le drapeau à Damier et nous allons parler BTCC et Supercars et je crois que ça va vous intéresser aussi allez Maxime tu vas commencer la dernière partie parce que le BTCC je sais que t'es piquousé comme on dit chez nous au BTCC et effectivement on adore ce championnat il y a toujours 3 courses par meeting toujours 3 courses par meeting 2 meetings par an le public arrivera pour la prochaine manche à Snatterthead ça c'est une première bonne nouvelle parce qu'on sait que l'Angleterre a un peu restreint certains déplacements mais sur leur territoire c'est positif oui on a pris un mois de retard mais on a quand même eu un début de saison à Thruxton le circuit le plus rapide d'Angleterre c'est comme ça qu'on le surnomme et qu'on le surnomme surtout alors je vous fais un petit bilan de ce qui s'est passé avec pas mal de changements qui n'étaient pas initialement prévus notamment la présence de Dan Camiche qui était reparti à ses premiers amours en Porsche Super Cup en Angleterre mais qui finalement est venu faire un remplacement en urgence chez Honda donc il a plutôt bien fait puisqu'il nous fait un beau podium l'ami dame l'ami dame disons que c'est pas lui qui a fait le spectacle ce week-end c'est plutôt Jake Hill du team de Martin Brundle qui a fait un podium 3ème place sur les 3 courses alors 3 courses en une journée une le matin une le midi une l'après-midi les qualifications la veille la course avec la grille inversée pour la deuxième manche ça nous donne toujours beaucoup de spectacles en BTCC la pluie en Angleterre évidemment le champion en titre Ashley Sutton sur la Hyundai sur la Infiniti pardon je sais pas pourquoi c'est parce que j'ai parlé de TCR aussi avant donc je suis un peu perdu donc notre ami Ashley Sutton qui fait la pôle qui part devant Turkington qui s'élance parfaitement bien mais qui se fait mettre en tête à queue dès le premier virage par Turkington donc bilan catastrophique pour BMW qui est désormais l'usine BMW c'est plus WSR c'est quasiment un 0.2 leur premier pilote est 7ème au championnat c'est Turkington par un podium alors qu'ils étaient vraiment bien placés que soit lui ou Olyphant ça n'a pas fonctionné pour BMW ce week-end celui qui a crevé l'écran encore une fois c'est Josh Cook Josh Cook qui a 2 victoires la première et la deuxième course suite à la on va dire à l'échauffourée entre Turkington et Sutton au premier round 17 secondes de pénalité pour Turkington dans la deuxième donc ça a été très compliqué aussi à mettre en place pour BMW donc on oublie BMW de ce week-end la deuxième course a été marquée par un énorme crash au moment du départ les voitures ont beaucoup de mal à mettre les pneus en température parce qu'il y avait beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup d'arbres ni de barrières à Thruxton c'est quasiment un champ avec un ovale dessiné dessus et deux chicanes donc on vous donne un petit dessin à part le complexe au moment du départ et donc il y a eu un gros gros crash qui a été généré en tout cas la responsabilité en partie pour ce bon vieux Andy Neat on en avait parlé l'année passée alors qu'il roulait chez Motorbase avec la Ford Rouge il avait fait mettre un autre pilote en tonneau il a emmené Gueddy dans les rails et il a pris aussi la pauvre Jade Edwards qui était revenu pour piloter cette année avec une Civic en pleine campagne en saison full les trois voitures dans le mur un tonneau pour Gueddy on a eu très très peur heureusement tout le monde va bien beaucoup de carbone vous allez voir qu'il y a des carrosseries à redresser donc le bilan global Josh Cook victoire en première course et en deuxième course Ash Sutton gagne la troisième heureusement avec la qualification il ne perd pas tout son week-end quand même Tommy Graham avec la toute nouvelle Toyota Corolla qui est donc désormais soutenu officiellement par Toyota Angleterre fait deuxième lors de la première course il a un crash dans la deuxième où il se sort tout seul et malheureusement il abîme la voiture et la voiture n'était plus tout à fait la même ils ont gros boulot de carrosserie aussi chez Toyota pour repartir pour la troisième course Dan Camiche deuxième de la deuxième et dans la troisième course mon cher LFB qui on retrouve sur le podium l'increvable Jason Plateau qui courait sa 600ème course de BTCC qui est en lutte cette année pour aller chercher sa 100ème victoire quand même les garçons roulaient j'étais pas né en BTCC je crois non j'exagère à peine mais voilà donc Jason Plateau avec une Vauxhall privée qui n'est pas forcément non plus la voiture la mieux développée il a montré qu'il avait encore il a des belles réserves dans son sac à dos et donc voilà le bilan il est plutôt correct notamment pour Josh Cook pour Jake Hill qui prend donc pour un petit point la tête du championnat donc le team de Martin Brunel qui n'a pas toujours été aux avant-postes avec la Mercedes ça marche bien ils ont été constants et ils en sont récompensés deuxième place pour donc Josh Cook sur la Honda troisième place pour Plateau donc il est troisième du championnat le garçon quand même Ashton champion d'Angleterre en titre se retrouve quatrième avec donc l'Infinity Dan Kamish pour une pige peut-être sera-t-il encore là à Snetterton mais on ne sait pas et pour l'instant cinquième du championnat devant Tom Ingram sur la Toyota la BMW de Turkington je l'ai dit septième et ensuite Robotom Oliphant et Jack Goff si on prend le bilan au niveau des modèles de voitures parce qu'il y a toujours tu sais une pénalité de poids donc à part la première course on met toujours des pénalités de poids au fur et à mesure du week-end on a une Mercedes une Civic une Voxel Astra une Infiniti une deuxième Honda mais ensuite une Toyota une BMW donc disons que sur les sept premiers il y a six voitures différentes donc ça marche plutôt bien en BTCC surtout qu'il y a 30 bagnole au départ donc ça promet en tout cas un très très beau début de saison très ouvert la jeunesse prend un peu l'avantage avec Cook donc c'est plutôt sympa et Jack Hill qui est vraiment sur un nuage en ce moment donc bilan de ces trois courses Hill en tête pour le moment prochainement je l'ai 15 et 16 mai ce sera à Snetterton on en reparlera dans le premier épisode de Greenway Checkered avec on l'espère du public ça fera du bien et puis Snetterton ce sera la version 300 donc la semi-longue on va dire donc avec des longues longues lignes droites où le moteur va être important et c'est là notamment au niveau du départ les BMW vont peut-être faire un peu mieux qu'ici où certes elles étaient rapides mais un peu trop au point de foot dehors les autres donc voilà pour le bilan de ces trois courses plutôt humides on a pris du retard aussi pour refaire des barrières sur un très très long meeting parce que comme tu le sais sur les meetings de BTCC il y a de la Formule 4 il y a de la Clio il y a de la Ginetta c'est très compliqué comme journée on prend souvent du retard sur l'horaire globalement il faut allumer les phares pour la dernière course à 18h pour le BTCC mais voilà un super week-end et le BTCC fidèle à sa tradition une autre discipline qui a été spectaculaire et bien c'est le supercar tu vas nous en parler maintenant avec The Ben qui a été au programme ça continue dans un championnat qui s'organise toujours avec d'énormes Covid un petit peu délicates aussi ouais ouais bon ils y arrivent quand même en Australie mais il y a des points communs avec le meeting de Frexton en BTCC puisque la première journée il y avait trois courses au programme aussi une le samedi et deux le dimanche les courses 9, 10 et 11 de l'année et le samedi il pleuvait aussi et c'était un peu en fin d'après-midi ce qui fait que quand tu vois les images de l'arrivée tu as l'impression que ça y est il fait nuit alors qu'en fait il est 16h en heure locale mais alors c'est vraiment le plafond est très très bas donc on a eu beaucoup de premières ce week-end et ça a été très sympa puisque la pole position de la première course a été signée par André Heimgartner ça te dit peut-être pas grand-chose Heimgartner c'est quand même un bon outsider qui est un peu le chef de file de l'équipe Kelly qui maintenant s'appelle l'équipe Kelly Grove et donc Heimgartner a su tenir bon et a su aller gagner sa première course donc c'est quand même à noter la première course dans sa carrière d'André Heimgartner bravo alors premier tour exceptionnel Maxime puisqu'il loupe son départ c'est Chas Mostert qui prend le meilleur en vol et qui est en tête sur les trois premiers virages Mostert se loupe dans le quatrième virage entonne des Pascualés passe avec donc la DJR on va dire la voiture de McLeaglin l'an dernier sauf que deux virages plus loin des Pascualés pareil trop large et Heimgartner prend le pouvoir trois leaders différents dans le premier tour pas mal c'est pas toujours qu'on a ça donc Heimgartner a réussi à tenir bon donc première victoire pour lui le lendemain première poule pour entendre des Pascualés qui signe même les deux pôles pour les deux courses du dimanche et des Pascualés comme Heimgartner la veille réussit sur sa lancée à remporter la deuxième course du week-end donc là aussi un moment assez émouvant puisque ça y est on va dire l'après McLeaglin on va dire peut commencer voilà des Pascualés a gagné sa première course et Will Davison son coéquipier fait deux donc en plus un doublé de DJR et où sont les Triple Eight dans ce cas-là tu vas me dire ils sont 5, 6ème, 7ème pas terrible un peu en dedans le duo Van Giesbergen Win Cup qui va chercher les top 5 mais pas mieux voilà ce sont les Ford qui dominent et d'ailleurs c'est bien aussi une Ford qui va gagner la 3ème course donc 3 courses 3 victoires Ford et un 3ème vainqueur différent puisque De Pascualé avait tout pour enchaîner avec une 2ème pôle et dans la foulée de sa victoire on le sentait évidemment plus que motivé à enchaîner sauf que là incroyable problème moteur et il abandonne piteusement dès le 3ème tour tu vois c'est vraiment là très malchanceux pour lui ce qui fait que c'est Cameron Waters qui a récupéré la mise et Cameron Waters ça te dit quelque chose c'est quand même un grand outsider du championnat donc 3 Ford qui gagnent 3 pilotes différents 3 équipes différentes c'est vrai que ça a été un week-end mais figure-toi que celui qui gagne le meeting qui gagne le meeting qui gagne le meeting au nombre de points marqués c'est chez Van Giesbergen incroyable parce que globalement il fait 3 fois 5 on va dire ça en moyenne là où les autres soit gagnent soit comme De Pascualé abandonnent tu vois à chaque fois il y a eu quelque chose donc celui qui a été le plus constant c'est Van Giesbergen et bien tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est aussi comme ça qu'on construit des futurs titres et il a donc augmenté son avance sur Win Cup au championnat il en a 190 points maintenant d'avance donc Van Giesbergen a su mine de rien capitaliser sur un week-end qui pourtant a été très difficile dans l'équipe Triple H et au niveau des petites news de la discipline tu te souviens que la dernière fois je t'avais dit que donc l'annonce d'une wild card à batters entre le vétéran Russell Ingal et un jeune pilote qui pourrait être son fils avait un peu fait parler d'elle bon et bien figure-toi que ça a donné des idées à quelqu'un et le grand patron de Boost Boost l'entreprise Boost Mobile en Australie s'est mis dans l'idée d'offrir une voiture littéralement à deux mecs qu'il adore Greg Murphy d'abord ah oui Greg Murphy je te présente plus oui non non mais c'est quoi on est dans les années 90 quasi là c'est ça alors c'est la même époque que Russell Ingal quand même que Marcos Ambrose que Mark Scaife et Craig Lounds tu vois c'est vraiment c'est 2000 quoi voilà là il y avait un quintet majeur en supercar ce qui pour beaucoup et un peu pour moi je dois l'avouer reste l'âge d'or du supercar franchement là on avait 5 superstars qui tous les week-ends se battaient bon donc Greg Murphy un néo-zélandais fabuleux je l'adore bon bref et il serait associé et ça tu t'en souviens beaucoup mieux à Richie Stanaway oh oui alors Stanaway ex-prodige du sport automobile mondial attends il roulait aux Etats-Unis non ? alors Stanaway moi je l'ai connu en Formule 3.5 ouais je l'ai vu partir en Indy Light ou en Formule Toyota aux Etats-Unis là j'ai un doute bon excusez-nous oui oui non on n'a pas tous les palmarès dans la tête mais son nom je l'ai connu en Europe avec les Etats-Unis aussi après la Formule Renault en Europe où moi on m'en parlait du côté des équipes d'Ams tout ça Hart où on le voyait bien que là il y avait un mec voilà c'est ça mais il a eu un gros accident ce qui fait qu'hélas ça lui a mis un coup d'arrêt il n'a donc jamais été plus loin que la Formule 2 voilà faudrait voir d'ailleurs qu'elle est son palmarès oui j'ai vu voilà GP2 en 10 en Formule 2 ça me revient petit à petit tu connectes les souvenirs voilà ensuite il est passé en WEC en GT ça oui en GT Pro sur Aston Martin je m'en souviens très bien de Stanaway où là bon il n'a pas crevé complètement l'écran et il est retourné au pays parce qu'il est néo-zélandais mais en super cars et là incroyable mais vrai il n'a réussi rien du tout il s'est mis à dos tout le paddock avec une attitude jugée souvent complètement lamentable ouais et puis aucun respect d'obligation de communication de marketing enfin il a envoyé chier tout le monde voilà on va se parler franchement entre nous c'est le Timmy sans la sympathie voilà et il a annoncé comme ça un jour en plein milieu de l'année 2019 qu'il prenait sa retraite et que c'était fini le sport automobile il se barrait bon donc un destin un peu étonnant mais il reviendrait pour cette wildcard abatteur parce qu'apparemment le deal est fait c'est ce que a dit James Courtenay en tout cas puisque Boost est son sponsor donc il doit avoir des infos et donc il y aurait donc cette association un peu étonnante entre un Murphy je crois Murphy il a 48 ans je crois il n'a pas fait une course depuis 5 ans et un Stanaway qui avait envoyé balader tout le monde mais donc les deux reviendraient abatteur ils ont intérêt de les mettre dans le dernier box tu sais à l'entrée des stands il n'y a pas ah ouais bonne ambiance il y a toujours des petites nouvelles intéressantes en Australie où effectivement quelques personnalités s'expriment c'est toujours assez amusant donc voilà mes petits news il y a un côté très naturel aussi là-bas c'est ça qui est sympa il n'y a pas ce côté FIA bien pensant tu sais un peu trop léché Murph ah bah oui Murph c'est pas la langue de bois ça je peux te le dire il y a sa pénalité légendaire de 5 minutes à Bathurst où il s'arrête au stand et un commissaire lui dit 5 minutes de pénalité donc il sort de la voiture comme un pantin de sa boîte et il dit au commissaire 5 minutes mais c'est pas possible de faire ça et puis du coup il va s'enfermer aux toilettes mais on le voit mais on va courir c'est étonnant étonnant mais il avait vraiment il avait une niaque ce Murphy et effectivement j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois et de parler avec lui en privé c'est un mec qui est vraiment étonnant et que j'adore bon voilà bah écoute ça t'a intéressé mes petites news super 15 toujours moi j'aime bien c'est un peu bah non mais c'est un peu intéressant de voir ce qui se passe au ciel au bout du monde et tout le monde n'en parle pas tout le monde fait des débris de F1 de Wake de Rally mais voilà nous on a nos petites on a nos petites pépites peut-être que le BTCC c'est un peu plus connu malgré tout que le supercar mais moi chaque fois que je vois passer des commentaires il y a souvent ah c'est cool vous parlez de supercar vous parlez un peu d'autre chose donc voilà on reviendra sur du traditionnel à chaque fois évidemment parce que c'est un peu le thème de ce podcast mais on tient aussi à nos petites disciplines enfin petites donc grosses disciplines peut-être moins connues voilà et bah écoute je crois que ça va être le mot de la fin on sait que dans 15 jours on se retrouvera il y aura un Grand Prix de Monaco à débriefer il y aura le WRC au Portugal le WRC il y aura deux lignes d'i-car avec Indianapolis mais le routier et puis on trouvera toujours d'autres choses vous inquiétez pas il y aura le BTCC ouais voilà et on attendra encore un peu pour du touring car puisque le WTCR lui débutera seulement au niveau du début juin et il y a aussi le VNL les 24h du Nürburgring qui se prépare il y a eu des essais ce week-end des qualifications c'était assez intéressant et je préviens qu'on n'oublie pas l'endurance mais qu'on attend un peu le mois de juin qui est le mois traditionnel du Mans difficile de tirer un bilan après Spa difficile de tirer un bilan uniquement à Spa il y a tout un débat sur l'hypercar l'EP2 la cohabitation vous avez vu ça à Spa on a décidé avec Maxime qu'on se réservait ça pour un débat un peu plus de fond après deux manches on pourra prendre peut-être plus de temps aux alentours de Partimao qui aura dû être la date du Mans bon bref vous inquiétez pas on surveille ça bah oui vous vous doutez bien qu'on surveille tout ça j'oublie pas le DTM non plus parce que ça va commencer avec les GT3 avec notamment Alex Albon et d'autres donc on vous tiendra au courant de ça aussi voilà et bah Maxime je te remercie beaucoup je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous nous portez et la fidélité globalement que vous nous exprimez les commentaires c'est toujours sympa et on est là pour répondre pour argumenter et c'est la règle du jeu je te souhaite plein de bonnes choses Maxime mais plein de bonnes choses merci de nous avoir suivis si vous souhaitez interagir avec nous vous savez que c'est toujours possible évidemment alpaguez-nous sur Twitter ou même en commentaire et la meilleure manière de nous soutenir finalement c'est peut-être de partager ces épisodes autour de vous ou en tout cas parmi les passionnés peut-être sur des groupes Facebook enfin bref autour de vous sur les réseaux sociaux c'est très important pour nous et ça nous fait toujours autant plaisir merci à l'AFB c'était encore très agréable d'échanger pendant une petite heure en ta compagnie et vivement dans deux semaines voilà c'est ça allez salut à tous salut merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous